... Communiqué relatif à la réactualisation des mesures d'urgence sanitaire. Suite à l'évaluation de l'épidémie de la COVID-19 en ce mois de septembre, il a été constaté une baisse de l'indice de positivité qui est passée de 5% à 3%, une baisse du taux d'occupation des lits dans les centres de traitement pour la prise en charge de 63 à 32%, une baisse du taux d'occupation des lits dans les services de réanimation de 68 à 25%, une baisse du nombre de décès au cours du mois de septembre. Face à cette situation, les mesures d'urgence sanitaire ont été révisées en concertation entre l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le Conseil scientifique et le ministère de la Santé comme suit. Le couvre-feu est allégé de 0h à 4h du matin. Les mesures barrières sanitaires, port de bavette, lavage des mains, distanciation physique sont maintenues. Les regroupements et les manifestations de masse sont subordonnées à la mise en place d'un dispositif du port de bavette, de contrôle de l'état vaccinal. Le transfert des cordes qu'on a créé pour l'intérieur du pays est placé sous la responsabilité de la Croix-Rouge guinéenne. Le contrôle sanitaire dans les points d'entrée reste maintenu. Le test PCR pour les passagers se rendant à l'extérieur du pays reste en vigueur, conformément aux orientations de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé et du Règlement sanitaire international. L'accès aux lieux publics, départements ministériels, centres culturels, hôtels, motels, etc. Et les voyages interurbans sont subordonnés à la présentation d'un pass vaccinal ou un test PCR ou TDR négatif d'une validité de 5 jours. Le CNRD compte sur la forte mobilisation de la population à se faire vacciner en vue d'accélérer le contrôle de la pandémie de la COVID-19 en Guinée. Le CNRD invite les administrateurs territoriaux, les forces de défense et de sécurité, les autorités sanitaires, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique, le ministère de l'Hôtellerie et du Tourisme, le ministère de la Communication, le secrétariat général des Affaires religieuses, le ministère de l'Action sociale et le ministère des Transports à prendre toutes les dispositions pour l'application des présentes mesures. Il reste entendu que tout manquement ou non-respect des présentes mesures fera l'objet de sanctions disciplinaires, allant de la verbalisation, l'interdiction, voire la fermeture du centre ou lieu de l'événement suscité. Les présentes mesures entrent en vigueur à compter du 27 septembre 2021 et seront revues en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique en fin octobre. Le CNRD compte sur la collaboration de toutes les composantes de notre société pour adhérer aux activités de riposte contre cette maladie qui a endeuillé beaucoup de familles guinéennes, causé beaucoup de dommages à notre économie et freiné nos mouvements. Qu'on a créé le 23 septembre 2021, le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Sous-titrage Société Radio-Canada